Musique Donc, mon nom est Martine Lussier, je suis enseignante à l'École des métiers des faubourgs de Montréal. J'enseigne au programme en assistance à la personne en établissement et à domicile, communément appelé APEB. Musique Là, ce qui se passe actuellement, c'est dans le cadre de l'épreuve, transfert du lit au fauteuil roulant à l'aide d'un levier mobile au sol. Elles vont l'installer au fauteuil roulant pour l'installer pour son repas. Ça se déroule en CHSLD. Musique Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est vraiment la vérification des équipements. Quand tu sais que tu vas utiliser un équipement, tu dois le vérifier d'abord. Et là, dans ce cas-ci, c'est la toile. Il y a six sangles à regarder, la qualité de la toile, son intégrité. Puis là, ils vont vérifier aussi les leviers, à savoir si la manivelle fonctionne, si le mât se soulève et se descend. Elles devraient aussi vérifier les freins, les empattements, si elles vont s'ouvrir. Puis finalement, ils vont vérifier le fauteuil roulant parce qu'il va être utilisé. Donc, les freins sur le fauteuil roulant, les appuis-pieds et puis les palettes pour les pieds, à savoir si c'est fonctionnel et en bon état. Musique Elle est en train de dégager son environnement. Elle a décidé de travailler du côté droit de la résidente qui est au lit. Elle a jugé que c'est de ce côté-là, probablement, qu'il y avait le plus d'espace de travail pour rentrer ses équipements et être en mesure de faire son transfert. Avant de transférer qui que ce soit, dès qu'il y a des équipements, mais même quand il n'y en a pas, mais encore plus quand il y a des équipements, on doit s'assurer que l'environnement dans lequel on va évoluer, dans lequel on va travailler, doit être sécuritaire, libre de tout encombre, etc. C'est ce qu'elle a fait, le tasser la table. Musique Dans les principes de déplacement sécuritaire de la personne, il y a tout le positionnement, il y a tout de travailler à la limite de ses capacités, puis de travailler avec les niveaux d'assistance de la personne. Quand tu adaptes tes soins, tes tâches, tes mobilisations aux capacités de la personne, tu vas travailler sécuritairement pour toi. Dans ce cas-ci, on est en assistance totale, on le dit. C'est sûr que moi, comme soignante, elles, comme soignantes, elles vont devoir adapter leur posture, leur sécurité, l'environnement, parce qu'elles ont beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'équipements. Ça fait que ça fait beaucoup de choses à penser. Puis, on cherche la sécurité, c'est un principe de base. L'hygiène miasepsie, c'est un principe de base aussi. Mais les prises douces aussi, elles vont devoir mobiliser la personne. On ne veut pas qu'elle la brutalise, qu'elle la pince, qu'elle la griffe. Ça fait qu'il va y avoir des techniques aussi, des principes de prise douce. C'est ce qu'on va voir quand elles vont mobiliser la personne pour la tourner sur le côté. Le positionnement du corps aussi est important. On cherche à travailler sans torsion, d'être le plus possible dans le sens du mouvement. Ça fait que quand la personne, ça va être avant-arrière ou en latéral, ça va se tourner. On s'attend que les soignantes soient dans le sens du mouvement pour respecter un des principes de base du PDSP. Quand on est rendu en assistance totale, il y a trois niveaux d'assistance, supervision, assistance partielle, assistance totale. Quand on est rendu en assistance totale, on va avoir plus de matériel, plus d'équipement pour nous aider à mobiliser la clientèle. Dans ce cas-ci, actuellement, on a un levier mobile au sol. Il existe aussi des leviers sur rail, mais là, dans ce cas-ci, c'est celui qu'on va bouger au sol. Évidemment, il y aura une toile de levage. Ce sont des appareils de levage pour quelqu'un qui n'est plus capable de se mobiliser seul et d'avoir du poids sur ses jambes, qu'il n'y ait plus de mobilité au niveau des membres inférieurs. Donc, c'est ce type d'équipement-là qu'on va utiliser. Plus la clientèle est hypothéquée, en fait, plus les équipements deviennent importants. Sous-titrage Société Radio-Canada